Dans l'épisode précédent nous avons créé le blueprint du héros mais nous n'avions pas encore implémenté les déplacements. Et c'est ce que nous allons faire dans ce nouvel épisode de ma série dédié à la création de ce jeu de type top-down shooter. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la payer avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous en laissant un commentaire sympa du genre « j'ai la banane » et en partageant ça autour de vous. Allez c'est parti ! Alors donc de retour dans mon projet Unreal, dans l'épisode précédent nous avons coté non seulement le blueprint du héros présent ici, et le game mode qui permettait de dire en gros que c'est ce personnage là avec lequel le player va jouer et qu'en plus de ça c'est lui qu'on doit faire apparaître ici au niveau du player start. Le seul souci c'est que si jamais je lance le héros apparaît bien dans le jeu mais si j'appuie sur les touches du clavier il ne se passe rien. Donc là cette fois-ci nous allons gérer les inputs, nous allons voir comment dire, lorsqu'on va incliner le stick ou appuyer sur l'une des touches du clavier, le personnage va se déplacer. Donc d'ailleurs si vous découvrez cette série je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez dans la zone de description qui va vous permettre de retourner au début de la série pour mieux comprendre tout ce qu'on fait et pourquoi est-ce qu'on est en train de créer ce jeu là. Donc là pour gérer les inputs je vais ouvrir le BP Hero. Alors donc là je suis dans l'Event Graph, vous allez sûrement arriver dans Viewport ici. On va dans l'Event Graph et c'est donc ici que nous allons coder toute la logique des mouvements tout simplement. Donc là je vais faire un clic droit et je vais appeler un événement qui s'appelle MoveUp. Et vous allez prendre Axis Events MoveUp. Alors qu'est-ce que c'est que cet événement ? En gros cet événement là il correspond à un truc que nous avons fait au tout début de cette série. Vous allez venir ici dans Edit Project Settings et en fait il correspond donc vous allez dans Input, il correspond à cet événement là. Donc Axis Mapping on a appelé ça MoveUp. Et pour rappel qu'est-ce qu'il fait ce truc là ? Il va permettre de définir qu'est-ce qui permet de se déplacer en haut où on va. Donc là dans MoveUp, l'anatomie de cet événement, en gros cet événement va être appelé à chaque frame. C'est-à-dire qu'à chaque image, à chaque rafraîchissement de l'image, cet événement va être appelé. Donc pour 120 images par seconde on va appeler cet événement 120 fois. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Et bien il va exécuter ce qui se trouve ici. C'est ce que nous allons implémenter tout de suite après. Et en plus de ça il va envoyer un Axis Value. Donc la valeur de l'axe. Pour rappel, l'axe c'est quoi ? En gros c'est ici par exemple si je prends ma manette. Je vous avais expliqué au tout début de cette série que l'inclinaison du stick renvoie une valeur entre 0 et 1. Donc 0 c'est le stick qui est au repos. 1 c'est le stick qui est le long de l'axe qu'on a demandé. Donc l'axe Y c'est de haut en bas et X c'est de gauche à droite. Moins 1 c'est à l'inverse. Et toutes les valeurs qui entrent correspondent à des inclinaisons différentes. Donc 0,25 correspond à une inclinaison de 25%. Et donc ça, ça va nous permettre en gros de définir. Ici si on a une valeur de 1 pour le MoveUp, on sait qu'on veut faire partir le personnage vers le haut. Si on a moins 1, on sait qu'on veut aller vers le bas. Si on a 0,25 on sait qu'on veut aller vers le haut mais pas trop vite non plus. Donc ici dans Project Settings, on a défini que c'est le Left Thumbstick donc le stick gauche de la manette qui représente le fait d'aller en haut ou en bas. Donc l'axe Y représente le fait d'aller en haut ou en bas. Et ici on a dit bah si jamais le joueur appuie sur la touche Z, ce truc là ici va renvoyer forcément 1. Donc en gros la touche Z va simuler le fait d'incliner complètement le stick vers le haut. La touche S va simuler le fait d'incliner le stick complètement vers le bas. Donc là maintenant nous allons implémenter une petite logique. Vous allez voir que ça va aller vraiment très vite. En gros pour déplacer le personnage, ce qu'on va faire c'est qu'on va appeler un événement qui s'appelle AddMovementInput. Alors le nœud AddMovementInput à quoi est-ce que ça sert ? En gros ici on peut voir que le Target c'est un Pawn. Ça veut dire que ce nœud là ne s'applique que si on l'appelle sur un Pawn. Et le Target il est égal à quoi ? Ici il est égal à Self. Ça veut dire qu'il est égal à soi-même. On va l'appeler sur le Blueprint dans lequel on se trouve. Ici on se trouve dans un Blueprint de type BPHero qui hérite de la classe BP Character qui elle hérite de la classe Character. Et on a bien vu que Character c'est aussi un Pawn. Donc ici il n'y a pas de souci, tout va fonctionner. Le BPHero est bien un Pawn. Ensuite le AddMovementInput si vous voulez mettre votre souris par-dessus. Vous allez voir un peu à quoi est-ce que ça correspond. Et grosso modo le AddMovementInput va ajouter des mouvements au personnage. Donc en gros c'est elle qui va dire « Ecoute, tu vas te déplacer dans cette direction là à telle vitesse ». Et comment est-ce que justement ces infos là vont être traitées ? Ici le AddMovementInput a besoin d'entrer de deux valeurs. Le WorldDirection qui permet de représenter dans quelle direction est-ce qu'on veut se déplacer. Et le ScaleValue qui permet de définir l'intensité. En gros comment est-ce que ça va fonctionner ? Ici nous allons renseigner une direction. Donc là ici on veut aller en haut ou en bas. Donc on va prendre par exemple ici on sait que pour aller en haut, on l'a vu aussi dans un épisode précédent, que c'est l'axe X. L'axe X permet de représenter le fait d'aller vers le haut. Donc ici comme on est dans le cas… Donc je ferme ça. Comme on est dans le cas du AxisMoveUp, donc le fait de se déplacer vers le haut, l'axe le long duquel on veut se déplacer c'est X. Donc X on va le mettre à 1. Ensuite le ScaleValue va permettre de définir une intensité. Et comment est-ce qu'on peut représenter cette intensité ? En gros ce sont les fameux AxisValue qu'il y a ici. Donc si je branche ça là, concrètement qu'est-ce qui va se passer ? Étant donné que le InputAxisMoveUp est appelé à chaque frame, donc à chaque image. Ici on va envoyer la valeur de l'axe MoveUp que l'utilisateur est en train d'appliquer tout simplement. Donc si j'appuie sur la gâchette vers le haut, on est en train d'envoyer ici 1. Si j'appuie vers le bas, on est en train d'envoyer ici moins 1. Si je n'appuie pas, si j'appuie aucune touche, on envoie 0. Et en gros qu'est-ce qui va se passer ? On va prendre ce vecteur là, donc cette direction c'est comme une flèche. Imaginez une flèche de longueur 1. Cette flèche là, la longueur va être multipliée par ce ScaleValue. Donc si on a 1, on va faire 1 fois 1. Donc ok on se déplace bien le long de l'axe X. Donc ici X est égal à 1, ça veut dire qu'on pointe bien vers le haut. On pointe en positif dans la longueur de X. Donc si c'est égal à 1, on va dans la bonne direction. Si c'est égal à moins 1, on va prendre en gros cette flèche là. On va l'inverser, donc on multiplie par moins 1 et on va pointer vers le bas. C'est à dire que cette fois-ci on va se déplacer vers le bas de l'écran. Et si on envoie ici 0, donc si l'utilisateur ne touche à rien, dans ce cas là on va multiplier 0 par cette flèche là et ça va donner 0. Donc du coup le personnage ne va pas bouger. Donc vous voyez c'est plutôt bien foutu pour le coup. Si on n'appuie pas, ben ici on envoie 0 et on va rien faire. Mais ce n'est pas tout. En fait en gros comment est-ce que ça va fonctionner ? Ici le World Direction va être multiplié par le Scale Value. Donc on va obtenir un vecteur qui est compris entre une longueur de 1 et dans n'importe quelle direction. Et ce nouveau vecteur là, donc le vecteur qui est de longueur 1 ou 0.25 va être multiplié par une valeur qui est en fait ici le Character Movement. Vous avez le Max Walk Speed, celui-là. Ici le Max Walk Speed. Dans les Character Movement, vous avez Character Movement Walking. Le Max Walk Speed en fait c'est la vitesse de marche maximale. Donc je vais diminuer un petit peu, me réduire. Et c'est la vitesse maximale de déplacement du joueur. Donc ici on va multiplier ça par ça, qu'on va multiplier ensuite par ça. Donc si on a 1 et 1, on a une longueur de 1 le long de X, on va multiplier ça par 600 et donc on va se déplacer de 600 unités à la seconde. Donc 600 unités à la seconde c'est 600 cm à la seconde. Si on a une longueur de 0.5 parce que l'utilisateur incline de 50% vers le haut par exemple, on aura bien 0.5 fois 600 et donc le joueur va se déplacer à une vitesse de 300. Donc là maintenant qu'on a fait le Move Up, il ne nous reste plus qu'à faire le Move Right. Donc Axis Events Move Right. Vous voyez qu'il y a un autre événement. Donc ici si je clique encore, je fais Move Right. En gros le Axis Value Move Right en fait représente cette valeur là. C'est à dire que si je fais appel à ça, en gros on peut récupérer quelle est l'inclinaison courante du stick du player. Ça peut être pratique pour faire certains calculs et tout, on verra peut-être dans la suite de cette série comment ça fonctionne. Donc ici je vais prendre encore le Add Movement Input. Je vais brancher là. Et donc là on est dans l'Axis Move Right. Donc l'Axis Move Right il est représenté par ces boutons là. Donc la touche D renvoie 1 pour dire qu'on va vers la droite. Et Q renvoie moins 1 pour dire qu'on va vers la gauche. On a aussi la possibilité d'utiliser le Left Thumb Stick donc le stick de gauche et son axe X donc gauche-droite qui permet de définir dans quelle direction est-ce qu'on va. Ensuite ici donc si je reviens dans le BP Hero. Donc on a le Move Right et le Add Movement Input. Du coup quelle direction on doit mettre ici ? On va essayer d'aller voir dans le Viewport. Et donc si je me place en vue du dessus, on peut voir ici que l'axe X pointe donc vers le haut. Et l'axe Y pointe vers la droite. Donc c'est bien lui, c'est bien de lui qu'on a besoin pour définir les mouvements de notre personnage. Donc là dans BP Hero, pour l'axe Y je vais mettre 1 vu que ça représente le fait d'aller vers la droite. Et donc si j'envoie ici dans l'Axis Value une valeur de –1 en appuyant sur la touche Q. On va donc multiplier –1 par le vecteur qui pointe vers la droite. Et on va donc inverser ça pour aller à gauche. Donc là on a fini pour cette partie là. Ici je vais ajouter un petit commentaire. Donc je sélectionne ça. N'oubliez surtout pas d'ajouter vos commentaires. Je vais mettre « Gère les déplacements ». Voilà. Donc là je compile et je sauvegarde et je reviens dans le Viewport. Et si je lance, on a donc bien notre personnage qui permet de se déplacer de haut en bas et de gauche à droite. Donc là vous pouvez utiliser votre clavier ou votre manette pour vous déplacer. Vous allez voir que tout fonctionne. Et donc là maintenant que nous pouvons déplacer le joueur dans le monde, nous allons faire en sorte de pouvoir l'orienter en fonction des inputs du player. Et quels sont les inputs qui vont permettre de gérer l'orientation ? Il s'agit en fait du stick droit de la manette si vous utilisez la manette. Et des boutons, des flèches sur le clavier, si vous avez bien suivi ce que j'ai fait dans les épisodes précédents. Donc le stick gauche va permettre de déplacer le joueur alors que le stick droit va permettre de l'orienter. Comment est-ce que nous allons gérer ça ? C'est simple. Dans les Project Settings vous pouvez voir qu'on a ici deux autres axes. Donc le Look Up et le Look Right avec les différents paramètres qui correspondent à tout ça. Donc là nous allons récupérer ces deux axes là ici dans le BP Hero. Et donc là ici on a les déplacements. Je vais mettre juste à côté la rotation, l'orientation du joueur. Donc là ici je vais faire un clic droit. Je vais faire Look Up, voilà. Ensuite je vais faire un Look Right et voilà. Et donc en gros ici je vais tirer un câble du Look Up. Donc pareil ce sont bien deux axes. Donc ça fonctionne comme ces deux axes là. En gros c'est appelé à chaque frame et ça envoie ici l'inclinaison du stick ou la valeur de l'axe correspondant au bouton appuyé. Donc ici je vais faire un Branch. Donc je vais tirer un câble, je vais taper Branch. Et ensuite ce qu'il faut que je fasse, je vais coder une logique et je vais vous expliquer tout de suite après. Donc ici je vais brancher ça là. Ensuite je vais faire un Make Vector. Voilà. Ensuite ici je vais tirer un Vector Length. Voilà. Et je vais faire un Supérieur à 0,25. Voilà. Donc ici en gros cette partie là, c'est un peu compliqué. On rentre un petit peu dans des mathématiques. En gros là je vais brancher le Look Up dans le X et le Look Right dans le Y. En gros ce que je viens de faire avec ça, c'est que étant donné qu'on a le stick droit qui permet d'orienter le personnage. En gros on va prendre la combinaison des deux. Donc si par exemple le joueur pointe le stick vers la droite et vers le haut. Donc dans votre cas ça va être vers la gauche et le haut si je regarde sur mon écran. Et en gros l'axe correspondant c'est celui-ci. D'accord ? Et en gros nous ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire pivoter le personnage après seulement une certaine inclinaison du stick. C'est à dire je m'explique. En gros si le stick n'est pas assez incliné vers la droite, on va ignorer. Tout simplement on fait ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des sortes de saccades, que le stick soit beaucoup trop sensible. Il y a la Dead Zone que nous avons utilisé plus tôt. Mais ici c'est une deuxième sécurité qui va permettre en gros de limiter en gros les micro déplacements. Donc sans se rendre compte peut-être que des fois on touche un petit peu au stick tellement on est pris par la pression et du coup on n'aimerait pas que le perso bouge comme ça alors qu'on ne veut pas forcément le bouger. Donc ici on va dire ok on va prendre une combinaison des deux axes. On va faire un vecteur avec ça. Donc c'est le Make Vector. On va faire une flèche en gros. On va prendre une flèche qui va de temps d'unité en X et de temps d'unité en Y. Et en gros c'est comme si on prenait, on décalait ça. Et en gros c'est le vecteur qu'il y a là. Avec un troisième droit, je vais essayer de faire. C'est un vecteur qui va d'ici à ici. Résultat on a cette flèche là. En gros ça correspond juste à la direction vers laquelle on veut se déplacer. Ensuite une fois qu'on a cette flèche là, on prend le Vector Length. En prenant la longueur de cette flèche, on peut connaître en fait l'intensité de l'inclinaison du stick. Donc ici on vérifie donc l'inclinaison du stick avec ces deux trucs là. Et enfin une fois qu'on a cette inclinaison là, on va vérifier est-ce qu'elle est supérieure à 0,25 ? C'est à dire est-ce qu'on incline le stick de 25% au moins ? Donc là vous avez peut-être remarqué quelque chose. C'est qu'ici j'ai branché deux événements. Donc deux câbles d'exécution dans le même pin. En gros oui c'est tout à fait possible. On peut brancher plusieurs câbles d'exécution en entrée d'un autre nœud. Mais on ne peut tirer qu'un seul câble d'exécution qui sort d'un autre. Donc ici je vais dupliquer par exemple. Là vous allez voir que le Look Up ne peut aller que dans un seul pin d'exécution. Donc là si je tiens un nouveau câble et que je le mets là, il va disparaître. Par contre ici je peux bien prendre celui-là et l'emmener aussi là, tout va fonctionner. Une petite astuce, si vous maintenez la touche Control et que vous cliquez sur ça et vous déplacez, vous pouvez déplacer un ensemble de connexions directement sur un autre nœud. D'accord ? Donc en gros ici qu'on appuie sur Look Up ou Look Right, on va passer ici dans ce branch. Donc là maintenant qu'on a fait ça, ici je vais faire un Get Controller et je vais faire un Set Control. Ne vous inquiétez pas je vous explique tout de suite après ce que je viens de faire. Donc Set Control Rotation. Donc le trou je mets ça ici, voilà. Et ensuite ce truc là je vais tirer un Rotation from X Vector. Alors ce sont des notions un petit peu avancées, je comprends. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas. En pratiquant sur Unreal Engine vous allez finir par comprendre tout ça. J'ai beaucoup d'autres séries sur ma chaîne, je vous invite à les regarder si vous voulez voir des concepts un peu plus avancés. Donc en gros qu'est-ce que je viens de faire ? Ici on a donc cherché à dire ok on ne va pivoter le personnage que si on a une inclinaison du stick égale à 0.25 au moins. D'ailleurs je vais ajouter ce commentaire là directement ici. Ici je vous ai montré qu'on peut appuyer sur la touche C pour ajouter un commentaire. Mais bon c'est un petit peu trop gros pour le coup. Je veux commenter exactement ce branch là. Et là vous voyez une petite bulle qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus et on va taper quelque chose comme « Ne continue l'exécution que si le stick stick est incliné à au moins 25% de son inclinaison max ». Voilà. Ok donc ça c'est un commentaire, ça nous permet de mieux commenter directement ce truc là. Si vous reculez vous allez voir qu'il disparaît. Par contre si vous cliquez sur le petit pin ce qu'il y a ici, la petite punaise là, vous allez voir qu'en gros ça va rester ici et ça va grossir. Normalement vous pouvez vous retrouver plus facilement dans votre code. Donc là je vais désactiver ça. Et donc si on a 25% de son inclinaison, on va faire appel à « SetControlRotation ». Qu'est-ce qui fait « SetControlRotation » ? Donc comme d'hab, vous pouvez mettre ici et vous allez voir qu'il va vous dire « Ça set le ControlRotation » ! Ça ne veut strictement rien dire, ça ne sert à rien. C'est un commentaire qui ne sert à rien du tout. Je vais vous expliquer grosso modo ce que ça fait. Donc là, le target c'est un contrôleur. Donc il va demander au contrôleur, donc ici le « GetController » il va apprendre en fait quel est le contrôleur qui contrôle directement le héros. Ok ? Donc qui contrôle le héros c'est le player. Donc ici en fait le « GetController » on peut s'y faire appel à une autre fonction qui s'appelle « GetPlayerController ». Ici en fait comme on sait qu'on est dans le héros, on sait que c'est forcément le player qui le contrôle et on peut très bien appeler « GetPlayerController » ça va fonctionner également. D'ailleurs on va le brancher en tant qu'à faire. Et ici en fait la différence c'est que le « GetController » il représente en fait le contrôleur actuel du pawn. Donc le target c'est le pawn, c'est celui-là. Et on récupère son contrôleur qui est donc le « PlayerController ». Une fois qu'on a récupéré le « PlayerController » qu'est-ce qu'on fait ? On va lui dire d'appliquer une rotation. Donc le contrôleur va demander d'appliquer une rotation à son pawn. Et en gros quelle rotation on va appliquer ? Vous voyez cet axe-là ? C'est la fameuse direction dans laquelle on veut se déplacer. D'accord ? Et ici en fait le « RotationFromXVector » qu'est-ce qu'il fait ? En gros il va dire voilà cet axe-là, ce vecteur-là, il représente le vecteur X de la rotation que je voudrais avoir. Donc ici si je prends, admettons voilà je mets un caractère ici, là on a le X qui pointe dans cette direction-là. Si jamais j'applique une rotation, là la petite flèche bleue là qui est placée bizarrement, elle pointe dans cette direction-là. En gros on va dire ok, je prends cette flèche-là, admettons que c'est dans cette direction que le perso veut bouger. Je vais prendre cette flèche-là et je vais dire ben ça en fait c'est la flèche qui pointe vers l'avant. Donc c'est le vecteur X. Je vais vous expliquer plus tôt que l'axe X par convention sur Unreal Engine permet de pointer vers l'avant. Donc ici, comme on sait que l'axe X pointe vers l'avant, on va dire ok, ça tombe bien. Cette fameuse direction dans laquelle on veut se déplacer, c'est en fait l'axe X. Donc elle pointe donc vers l'avant et je vais transformer ça en une rotation. Peu importe la rotation, tout ce que je veux c'est juste que en fait en gros tu fasses bien en sorte que l'axe X pointe vers l'avant et correspond bien à celui-là. Donc ce qui va se passer, c'est que du coup il va prendre cet axe-là et il va pivoter le personnage qui par exemple est comme ça ici. Il va le faire rotationner, il va le faire pivoter de manière à ce qu'il soit aligné, à ce que son axe X soit aligné sur cette fameuse rotation. Donc vous allez voir, ça va marcher. Donc ici il ne me reste plus qu'à compiler et sauvegarder. Je vais mettre un petit commentaire. Je vais mettre « Gère la rotation du personnage » Voilà. Alors la rotation ce n'est pas forcément le mot propre à utiliser. C'est plus « Gère l'orientation » La rotation c'est l'opération qui permet de changer l'orientation de quelque chose. Donc là je vais compiler, sauvegarder et je reviens dans le main map. Et donc là ici si je lance l'exécution, vous pouvez voir qu'on peut déplacer notre personnage et l'orienter en fonction des inputs du clavier ou de la manette. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans l'épisode suivant qui devrait apparaître quelque part au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible, nous allons créer cette fois-ci le blueprint de l'ennemi. Et nous allons voir comment utiliser les matériaux, la puissance des matériaux pour changer la couleur du corps de l'ennemi. De manière à ce qu'il soit rouge par exemple ou bleu ou comme vous le souhaitez. C'est tout pour moi, pour ma part je vous dis à très vite. C'était Evans, allez ciao ! Et l'axe Y pointe vers le bas. Donc comme ils pointent vers le bas, en vrai, ils pointent vers la droite. Nous avons fini de paramétrer les déplacements. Vous pouvez voir qu'on peut déplacer notre personnage. Il ne bouge pas. Pourquoi il ne bouge pas ? Ah oui, il faut cliquer. Personnage ! Allez ! Ciao ! Ciao ! Allez ciao ! ! C'est parti ! C'est parti !